C'est quelque chose de moins figé qu'un livre avec des types de textes très différents qui peuvent aller de l'infographie à l'interview, au texte fleuve, au dossier, au reportage. Ça permet d'avoir des panoramas très fouillés, quelque chose de moins figé. On avait commencé en 2017 avec Jilly, les artisans du rêve. Et ça nous avait paru logique de continuer sur les studios qui nous ont marqués, nous, passionnés d'animation, Disney, DreamWorks et Pixar cette année. J'ai à côté de moi les deux auteurs du projet qui vont vous parler de la conception du livre, de leur attachement à Pixar, pourquoi est-ce qu'ils ont eu envie de faire un livre sur ce sujet et comment est-ce qu'ils ont mené à bien ce projet. Alors avant toute chose, je suis Jason Golue, avant toute chose j'aimerais remercier Mariska qui vient de prendre la parole, qui est donc notre éditrice. C'est grâce à elle quand même que le projet a vu le jour, et qu'elle a été menée à terme dans des bonnes conditions. Alors pourquoi un book sur Pixar ? Comme le rappelait Mariska, il y a eu un book sur Jilly en premier, ensuite sur Disney, DreamWorks en début de l'année. En fait, quand Disney a été conçu l'année dernière, on s'est vite posé la question de Pixar. On s'est dit qu'on est obligé d'en parler un petit peu, mais il y a déjà tellement de choses à être là sur Disney qu'on va l'évacuer. Il y a un petit sujet sur Pixar, Disney Pixar, parce que c'est la part de l'année dernière et 3, bien entendu, on ne pouvait pas passer sous silence. Mais on s'est dit que Pixar mérite un book à part entière. Donc on a vu qu'il y a une vingtaine de films, on s'est dit que vraiment ça n'a pas suffisamment de matière. Et puis, au niveau de la pouvoir en parler, on a aussi pensé au court-métrage. Donc pour le court-métrage, il y a quand même un nombre important. Donc contrairement au Disney, on a pu se permettre de faire une page par contre l'étrage qui est quand même confortable et on a pu se faire plaisir. Donc comment a été conçu ce book ? Contrairement au Disney, parmi l'année dernière, on a pu se permettre d'apporter des tirages supplémentaires avec des interviews. En fait, Nicolas et moi, on a eu l'occasion de rencontrer des réalisateurs, des auteurs et des artistes de Pixar au fil de nos activités professionnelles à l'Asie, lors de Conjunction Presse, etc. Et donc, ça permet d'avoir un établage plus technique, d'approfondir, d'analyser encore plus davantage les œuvres en lieu de Pixar. Et ça a été un vrai plaisir de replonger dans les films qui ont passé notre jeunesse, adolescence et âge adulte. J'avoue que personnellement, Toy Story en 1995 a été quand même une claque quand je l'ai découvert en scène. Je me souviens encore de cette projection. Donc, pouvoir revenir dessus et l'analyser avec quand même suffisamment de place, ça a été un vrai plaisir. Et puis bien sûr, plein pour le Disney, il y a à la fin un certain nombre d'œuvres d'artistes qui sont exposés ici. Et là encore, la plupart d'artistes sont venus en Valérie. Il y a des œuvres absolument magnifiques qui auraient pu faire la couverture du MOOC. Voilà. Alors, moi je suis Nicolas Tisse, donc j'ai co-écrit le MOOC avec la Ressante. Et donc oui, déjà, merci à Mariska pour ça, et pour le MOOC et aussi à la graphiste, celle qui a été la maquette à mise en place, parce que c'était vraiment, on a vraiment un bel objet, je trouve que c'est vraiment très réussi. Donc, alors oui, je pense que la force du MOOC, justement, c'est d'avoir su allier pas mal d'interviews, avec pas mal de reportages aussi, notamment un de Mariska qui a pu aller sur place au studio et qui a pu rendre compte un petit peu du studio. On a essayé de faire aussi quelque chose qui pouvait être un petit peu historique, c'est-à-dire en revenant, mais pas de manière trop justement littéraire sur les débuts des images de synthèse, puisque Pixar est vraiment associé aux images de synthèse, donc les images de synthèse avant Pixar, avec un spécialiste des images de synthèse et de leur histoire. On a pu avoir des rencontres, des entretiens avec pratiquement tous les réalisateurs les plus importants de Pixar, ainsi qu'avec quelques techniciens, notamment Mathieu Kessheim qui a fait les Lumières, etc. On a eu pas mal de gens qui ont travaillé, on a eu aussi des storyboarders ou autres, et en fait c'est pas mal parce qu'on peut voir la diversité des métiers, la diversité des professions, la diversité des approches des uns et des autres, et on peut avoir la place de les laisser parler, de les laisser s'exprimer un petit peu sur ce qui est pour eux le studio Pixar, sur ce que c'est pour eux que de travailler chez Pixar, sur leurs films, etc. Et je pense qu'avec les textes qu'on a, qui sont des mélanges quand même aussi un petit peu d'anecdotes de tournage, d'analyse de films un petit peu plus approfondies, ou alors, voilà, un petit peu tout ça, je pense qu'on peut faire un panorama global d'un studio qui finalement est quand même déjà relativement ancien, on va dire, puisqu'il a quand même 33 ans cette année, mais qui a produit un certain nombre de films, puisqu'il y a quand même une vingtaine de longs-métrages plus une vingtaine de courts-métrages, sans compter, enfin, en comptant que les courts-métrages officiels, c'est-à-dire sans compter les courts-métrages associés aux longs-métrages directement, donc les suites de Ratatouille, les suites de Toy Story, ou alors de tous les films de Cars, etc. Mais en même temps, on avait la place dans un look de pouvoir en parler, de pouvoir en parler de manière un petit peu plus longue, un petit peu plus détaillée, justement, que dans un simple dossier de revue, principalement, et surtout, on était au moins deux, voire plusieurs, donc avec notamment Mariska ou Steve qui ont pu faire un ou deux articles, pour pouvoir justement essayer de voir, d'avoir un point de vue global sur le studio, qui est aujourd'hui quand même à un moment un peu charnière, justement, de son histoire. Donc on a un petit peu ici, avec le MOOC, on va dire, les 30 premières années de Pixar, lors d'un premier moment, avant un moment charnière, qui pourrait, peut-être dans 30 ans, déblocher sur un autre MOOC avec une deuxième partie de Pixar. Et un petit mot également sur la préface, puisque pour le MOOC Disney, nous avons eu les frères Prédis, qui nous avaient fait l'honneur d'une super préface, et là, nous avons Aline Feinberg, en fait, qui est une... Alors, son nom n'est pas instinctivement identifié du grand public, moins que le journal CETR, William Gritch, le pictoteur, etc. Mais c'est la directrice du département Lighting, donc photo au sein de Pixar, et encore en poste. Elle a travaillé sur la majorité des grands-métrages, elle a travaillé sur l'historica qui sort dans quelques jours, et qui nous a fait l'honneur, l'insigne honneur, de nous accepter, enfin, d'accepter de nous signer la préface du MOOC. Et ça a été validé par Pixar, M. Pixar. Donc, c'est un MOOC qui n'est pas officiel, mais qui est quand même légitime. Voilà, tout à fait. Pixar l'a quand même validé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai envie de coucher. Je vais en profiter pour remercier les artistes présents ou non à cette soirée qui nous ont organisé ces magnifiques illustrations hommages. Merci beaucoup, elles sont vraiment merveilleuses. Merci. Merci.